Hey, hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo très très courte qui a pour but de simplement vous présenter un outil que vous connaissez peut-être déjà ou que certains connaissent déjà, qui s'appelle CLOCK. Alors CLOCK, c'est L-O-C, c'est L-O-C-K, l'objectif c'est pas de vous dire l'heure, sinon je ne vous ferai pas de vidéo là-dessus. Concrètement, l'objectif de CLOCK c'est un analyseur de code, en tout cas de fichier, plus que de code, on va voir pourquoi ensuite. Donc c'est très utile quand vous avez soit une arborescence à analyser pour voir quel type de fichier elle contient, quel type de code elle contient, donc du Python, du Shell, du PHP, etc. Mais c'est aussi très utile quand vous faites livrer des applicatifs en TARGZ parce que ça permet aussi de faire l'analyse du TARGZ sans avoir besoin de décompresser et vous dire dedans quel type de code il y a. Alors on va faire un petit test. Donc l'installation de CLOCK se fait de manière très très simple. Vous retrouverez sur le lien dans la description le script d'Install, mais qui n'a rien de particulier, puisque c'est un sudo apt-get install CLOCK. Donc on retrouve ça dans les paquets classiques d'Ebiad. Et donc nous on va se faire un petit test. Donc vous voyez, j'ai téléchargé une version assez récente de WordPress, du TARGZ de WordPress. Donc on peut se dire c'est un applicatif, une livraison d'applicatifs et on va lancer CLOCK dessus. Donc WordPress, ça va demander un petit peu de... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, CLOCK sans nouvelles. Et c'est parti. Donc CLOCK va mettre un petit peu de temps quand même à analyser parce que le TARGZ de WordPress est quand même assez fourni, mais vous allez voir que ça va relativement vite. Et après je vais vous montrer le contre-exemple. C'est-à-dire qu'en fait, CLOCK permet d'analyser le code, les types de fichiers en fonction de leur code, mais par contre n'analyse pas les intégrations de différents codes. Et ça, je vais vous montrer l'exemple après. Alors, hop, on va dézoomer. Voilà le rendu qui est plutôt assez sympa quand vous voulez faire des analyses assez rapides de livraison de code. Donc il vous dit le nombre de fichiers, voilà, il vous indique combien il en a ignoré, il a mis du time-out sur du JavaScript. A priori, peut-être que ça peut lui poser des soucis, mais je n'ai pas l'impression puisque derrière, on voit que l'analyse est correcte. Il nous dit en combien de temps il a fait cette analyse et à quel rythme. Bon, ça, à la rigueur, ça peut être intéressant, mais pas forcément. Et derrière, surtout, c'est ce tableau qui nous intéresse, c'est qui nous rend compte en nous disant voilà combien de fichiers PHP j'ai rencontrés avec du blanc dedans, des lignes de blanc, des lignes de commentaire. Donc, est-ce que, voilà, ça vous donne une indication, est-ce que le développeur a commenté son code ou pas du tout. Bon, les lignes de blanc, c'est plus ou moins intéressant, ça peut nous donner des indications sur, notamment, est-ce que c'est vraiment du bruyère ou pas du tout. Et puis, les vraies lignes de code aussi. Donc, on voit que là, on a 187 000 lignes de code en PHP. Vous voyez donc le distinguo. On a PHP, JavaScript, CSS. Alors, P05, je ne sais pas ce que c'est. Du SAS, du Markdown, de l'HTML, du XML. Donc, c'est quand même assez sympa, assez fourni. Je vous ai dit, il y a un contre-exemple. Donc là, moi, je vous ai, hop, là, arrête tes bêtises. Voilà. Donc là, le contre-exemple, j'ai créé un petit script parce que je voulais voir comment il se comportait un peu plus dans le détail. Et j'ai créé un petit script bash à l'origine, donc qui fait un écho en bash pour dire bonjour Xavier en bash, avec un Python-C aussi, donc lancé à partir d'une commande bash, un Python-C pour faire un print de bonjour Xavier, et puis un perle-œuf pour faire la même chose, un print de bonjour Xavier. Donc, rien de sorcellé. Si je lance le script, ça va afficher quelque chose de relativement simple. Moi, je vais faire un clock sur ce fichier test. Et donc là, vous voyez qu'il me retourne une analyse en me disant que mon fichier, c'est un fichier shell. Alors, effectivement, c'est un fichier shell, sauf qu'il lance concrètement du Python, du Perl, et pas que du shell. Donc, c'est un petit peu la limite de clock, il faut l'avoir en tête quand on lance cette analyse. Néanmoins, ça reste un outil très intéressant, je trouve, pour faire des rapports de synthèse sur des livraisons qu'on vous fait, ou avoir un coup d'œil assez rapide sur le code qu'on vous a livré. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à indiquer peut-être qu'il y a d'autres outils de ce type qui méritent d'être connus et que je ne connais pas, que je ne peux pas vous faire découvrir, mais éventuellement, si vous me mettez un commentaire avec le nom de ces applicatifs, je me ferai un plaisir de les tester et de faire une petite vidéo sur elles. De temps en temps, je fais l'intégration de ma trombine dans les vidéos. Donc voilà, c'est pour donner un petit côté humain quand même derrière ces lignes de commandes. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage Société Radio-Canada